Le montage, ça prend beaucoup de temps et ça peut être compliqué. Tout de suite, que des astuces faciles, c'est promis. Tuto. Et là-dessous, en description, je vous mets un lien pour pouvoir avoir Camtasia en version pro pendant 30 jours gratuits. Camtasia qui a quand même un gros avantage par rapport au final cut et aux premières, c'est qu'il filme en plus votre écran, comme je suis en train de le faire. Sur Camtasia, vous avez plein d'effets, mais il y en a un qu'on me demande systématiquement. Mes élèves me disent comment est-ce que tu fais pour faire un rond ? On regarde ça ensemble. Vous allez dans effets visuels, vous allez trouver ce qu'ils appellent un masque. Vous mettez le masque en place. Bien sûr, vous essayez de faire en sorte de bien cadrer. On appuie sur majuscule et on tire sur les poignets pour avoir un rond qui soit un masque, une couche alpha qui puisse se mettre au bon endroit. Vous pouvez changer, vous pouvez bien sûr après jouer avec la taille de votre rond. Vous avez compris, c'est tout simple, ce n'est pas plus compliqué que ça. Autre effet qui est intéressant et qu'on me demande souvent, c'est comment est-ce qu'on fait pour accélérer les fichiers ? Là encore, c'est tout simple. Il vous suffit d'aller encore une fois dans les effets visuels. Vous allez chercher la vitesse du clip. Là, on va retirer le masque qu'on vient juste de mettre. Comme ça, ça retire le rond. Vitesse de clip et là, vous allez pouvoir, je ne sais pas, choisir d'aller, disons, 5 fois plus vite. Bien sûr, du coup, vous avez remarqué que le fichier va être beaucoup plus court. Mais là, pour le coup, ça va réellement vous accélérer l'image. Là encore, pas très compliqué. On retire cet effet. Bien sûr, le fichier revient à sa taille originale et le troisième effet que je vous propose tout de suite, c'est tout simplement, si vous avez un problème et vous voyez que les images ne sont pas très fluides, que ça accroche un petit peu, que ça ne se déroule pas très bien au moment de votre montage, il vous faut faire ce qu'on appelle une vidéo proxy. Vous allez dans l'élément multimédia que vous allez retrouver dans votre bibliothèque d'éléments multimédia. Une fois que vous êtes dessus, il est là, clique droit et vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle une vidéo proxy. Créer une vidéo proxy. Vous voyez que là, il est en train de la créer petit à petit. En fait, il crée une image en basse résolution, c'est-à-dire une qualité un petit peu moins bonne qui vous suffira quand même pour faire le montage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'il aura terminé ça, il va vous remplacer ça bien sûr dans votre timeline pour que ce soit beaucoup plus fluide au niveau de la lecture. Mais une fois qu'il aura terminé ça, quand vous ferez votre rendu, votre exportation de fichiers, bien sûr, il ne va pas utiliser la mauvaise version, la version vilaine et pas belle. Il va utiliser la meilleure résolution. Donc ça, c'est automatiquement, vous n'allez pas vous en occuper. Au mieux, si vraiment vous voulez vous en débarrasser avant de sauvegarder votre projet, vous faites là encore une fois clic droit et vous allez lui dire donc de supprimer la vidéo proxy, ce qui ne va pas supprimer la version originale de votre vidéo en excellente résolution. Enfin, je vous le souhaite. Et là, on voit clairement que l'image, c'est un petit peu floutée, un petit peu pixelisée, bref, que la résolution est moins bonne. Ce que je vous propose maintenant, c'est la grande astuce pro. Et vous allez comprendre, ça, c'est le zoom in, ça, c'est le zoom out. Vous faites, si vous êtes sur Mac, vous faites donc commande égale pour faire du zoom in ou commande moins pour faire du zoom out. Et ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'il faut absolument que vous appreniez à vous servir des raccourcis quand vous faites du montage. Peut-être que vous n'utilisez jamais les raccourcis sur Word, Excel, etc. Très bien. Mais s'il y a bien un logiciel sur lequel vous devez faire l'effort, c'est sur les logiciels de montage. Pourquoi ? Parce qu'un vrai logiciel de montage, normalement, ça a une table de montage. Et là, les raccourcis qui nous sont donnés pour ces logiciels-là remplacent la table de montage, ce qui vous permet d'avoir deux outils en même temps qui travaillent, la main gauche pour faire le raccourci et la main droite qui se sert de la souris. Donc, vous devez absolument… Alors, faites juste cet effort. Prenez un raccourci par montage. Au bout de 20 vidéos, 20 montages, vous en aurez 20 en tête. Vous allez voir que ça va accélérer énormément votre vitesse de production. Alors, où se trouvent ces raccourcis ? C'est très simple. Vous allez donc dans le menu Camtasia. Tout en haut à droite, vous avez « Aide » et vous allez pouvoir cliquer sur ces raccourcis clavier. Ça va vous envoyer directement sur Internet. Et là, vous avez absolument tout à disposition. Par exemple, si vous cherchez les raccourcis pour les animations et les effets, ils se trouvent ici pour Windows et pour Mac. Et bien sûr, si vous cherchez à créer vos propres raccourcis, vous allez directement dans Camtasia. Et dans ses préférences, vous pouvez, grâce à ces différentes possibilités, faire vos propres paramètres, faire vos propres raccourcis. Si vous estimez que faire un montage, c'est carrément une perte de temps pour vous dans une journée, je vais vous montrer maintenant de quoi accélérer votre montage. Il y a trois choses très simples que vous pouvez faire pour accélérer votre vitesse de travail. La première des trois, c'est de mettre vos effets avant. Par exemple, je vais mettre celui-ci pour supprimer l'arrière-plan. On voit qu'il a supprimé. Pourquoi le faire avant ? Supposons que ça, ce soit une simple piste de rush, c'est-à-dire quelque chose dans lequel je vais faire plein de petits montages pour avoir quelque chose de concret, de solide et de ramassé, de synthétique. Pourquoi est-ce que c'est mieux de le mettre avant ? Parce qu'une fois que vous avez tous vos petits sandwichs, vos machins, vos tranches et vos saucissonnages, vous n'allez pas à chaque fois prendre le truc, mettre là. C'est un effet simple, mais quand c'est des effets, encore une fois, de contraste, luminosité, etc., c'est un petit peu compliqué. Bref, le mieux, c'est de le mettre avant et après, vous allez donc pouvoir faire tout votre saucissonnage habituel. Ça ne posera pas de problème parce que l'effet sera mis avant. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Deuxième chose qui est importante, alors d'abord, on va retirer l'effet. Il suffit d'aller dessus et de l'effacer. Si on part du principe que ça, c'est le plan large. Si on regarde bien, il est réglé ici l'échelle à 100 %, plan large normal. Maintenant, de temps en temps, il vous arrive peut-être de faire des zooms et des zooms en cut. C'est-à-dire que de temps en temps, vous passez carrément à 200 % pour voir l'image en plus gros, votre visage par exemple en plus gros. Plutôt qu'à chaque fois d'être obligé de faire ça, d'aller dessus, de marquer ici par exemple 200 %, ce qui est un petit peu long comme ça, vous allez gagner beaucoup de temps si vous faites l'inverse. C'est-à-dire que si vous partez du principe qu'ici, vous vous mettez en 200 % une fois pour toutes sur tout votre rush qui soit bien cadré. Voilà, c'est ça. Et à chaque fois que vous aurez besoin de revenir à votre point de départ, c'est-à-dire à votre plan large, par exemple ici, voilà. Ici, j'ai besoin de revenir à mon plan large. Eh bien, il me suffira juste de faire réinitialiser ça et du coup, on passera directement du plan serré au plan large. Et ce sera beaucoup plus simple comme ça à chaque fois d'avoir à appuyer sur cette petite flèche que de régler tous les paramètres. Donc, faites l'inverse, pensez de manière inverse. Et troisième petit raccourci, après on va voir les animations. Mais d'abord, troisième petit raccourci qui va vous accélérer le montage, c'est tout simplement… Alors moi, je fais pomme T sur Mac. À vous de trouver si vous êtes sur Windows, mais vous voyez que ça va extrêmement vite du coup quand on connaît les raccourcis. Vous cliquez sur cette petite chose en plein milieu que vous avez envie de supprimer. Vous faites un clic droit et vous allez faire supprimer et raccorder. Voilà, c'est supprimé, c'est raccordé. Parfait. Là, vous avez gagné encore un temps fou. Les animations, on y va. Rappel, pour ce qui est des animations, vous avez tout ce qu'il faut ici même, donc dans bibliothèque. Alors, bien sûr, vous avez les animations Camtasia qui vous sont données d'office. Vous avez des packs aussi qui vous sont donnés en bonus quand vous achetez Camtasia. Mais vous avez aussi ma bibliothèque. Et dans ma bibliothèque, ici, vous voyez que j'ai stocké toutes mes animations perso. J'ai besoin de les faire qu'une seule fois. Et puis après, je n'ai plus qu'à faire du glisser-déposer. Je prends n'importe quelle de ces animations et c'est parti. C'est à disposition. Je n'ai plus qu'à faire ce qu'il faut pour qu'elles fonctionnent de manière tout à fait correcte. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça. On va agrandir un petit peu notre timeline et on va ajouter dessus une petite animation, pourquoi pas. Une bonne grosse flèche dont on peut bien évidemment après régler tous les paramètres. Moi, je vais juste vous changer la couleur. Je vais vous mettre ça en noir. Ça va être magnifique avec une petite peau jaune. Vous avez compris le principe, ce n'est pas très compliqué à mettre en place. Après, on peut jouer comme ça à l'infini avec nos animations. Mais surtout quand il s'agit de cumuler par exemple des animations ou de rajouter du son à vos animations ou bref de faire un groupe d'animations dont vous allez vous servir. Ça peut être par exemple une deuxième animation qu'on va ajouter par-dessus en même temps que l'animation. On va dire un rond jaune là pour fixer le regard. Vous avez compris que là, on a deux animations qui se cumulent. Vous pouvez aussi rajouter du son si vous voulez. Après, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites tout simplement ajouter à la bibliothèque. Il va vous demander de lui donner un nom. On va l'appeler comme ça. C'est très joli. On fait ajouter. Ce sera fatalement ajouté dans notre bibliothèque. Vous voyez qu'on la retrouve ici. Après, il n'y a plus qu'à faire glisser-déposer. Pour retrouver cette animation, vous aurez mis en place une fois pour toutes. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est évidemment grouper tous ces petits éléments que vous avez au-dessus de votre piste principale. Bien évidemment, si vous faites du grouper comme ça, vous allez voir quelque chose de très propre qui va vous éviter d'avoir des éléments qui puissent bouger éventuellement ou qui vous gênent ou quoi. Bref, vous aurez une vision qui sera tout à fait propre et globale. Cinquième astuce, et c'est la plus importante, elle est là. Formation offerte pour vivre de votre chaîne YouTube. À tout suite, si tu cliques.